Et il m'avait dit, j'ai détesté votre livre. Je l'ai lu deux fois, j'ai détesté. J'ai une tendresse particulière, on va dire, pour le mot délicat. J'ai lu enfant, notamment dans un roman de H.G. Wells, qui s'appelle La machine à remonter le temps. Et à chaque fois depuis que je relis ce mot délicat, ça me rappelle cette lecture-là. Ça ranime les sensations d'alors. Et ça peut changer la sensation que j'ai sur une page ou un chapitre, juste grâce à ce mot. Chaque livre, c'est un climat, c'est un monde. Alors, selon les moments de la vie, selon les humeurs, il y a des livres qu'on aime plus ou moins. Mais peut-être que le grand livre de ma vie, c'est Le voyage au bout de la nuit. Il y a vraiment eu un avant et un après pour moi, ce livre. Je l'ai lu plusieurs fois. Et c'est les livres qui nous regardent grandir un peu, parce qu'à chaque lecture, on éprouve des choses différentes. Je me souviens de retomber ou de tomber dans Colette. Là, je suis ébloui. Finalement, c'est une lecture que j'avais faite plus jeune et toutes ces histoires de jardins, d'animaux, tout ça, je trouvais ça un peu chiant. La description du quotidien m'ennuyait. Et là, je suis ébloui par son style, par la justesse du regard, la précision, la foi sur les sentiments, sur les êtres. C'est des livres qui réconcilient avec le monde parce que c'est très sensuel. Et quand on sort de la lecture, on ne revoit plus le monde qui nous entoure de la même manière. Il y en a mille. Il y a des fois, on a l'impression d'être dans un confessionnal. Il y a des choses aussi où on se rend compte qu'on a touché quelque chose de très profond chez un lecteur et il nous en parle. Il y a des moments d'émotion très puissants. Je me souviens d'une rencontre avec un lecteur dans une prison. Vous avez fait une rencontre. Et il m'avait dit, j'ai détesté votre livre. Je l'ai lu deux fois, j'ai détesté. Et ça, c'est peut-être la rencontre la plus marquante. Une bonne fin, c'est une fin qui laisse une liberté au lecteur. Je n'aime pas trop les livres qui se concluent en fermant toutes les portes, en décidant du sens à la place du lecteur, etc. J'aime bien les fins un peu en pointillé ou en point de suspension.